On est dans une sonorité qui est très proche de la musique de chambre, mais avec une intention musicale commune sur la composition. Xavier Phillips, concertiste classique, donc c'est vrai que lui, il a plus tout ce qui a intérêt au son. J'ai bossé plus sur tout ce qui va sur les musiques pulsées. Ce qui me touche beaucoup dans son univers, c'est très homérique. Ça nous emmène, ça nous emmène loin. Sous-titrage ST' 501 La condition pour moi, c'est de rentrer dans un son de formation qui n'est pas celui dans lequel j'ai l'habitude de travailler. Parce qu'effectivement, un batteur, on l'entend plutôt avec des soufflants. Et là, se retrouver avec des cordes, on est évidemment obligé d'avoir, on va dire, au niveau du volume sonore, quelque chose de beaucoup plus contrôlé. Sous-titrage ST' 501 La musique d'Olivier est à la fois très mélodique et très rythmique. La musique d'Olivier est à la fois très mélodique et très mélodique. La musique d'Olivier est à la fois très mélodique et très mélodique. C'est vrai qu'il me donne un rôle un petit peu d'électron libre dans le sens où je fais l'accompagnement, je fais plein de choses et du coup, je me détache un peu de la partition et j'essaye de trouver des trucs par rapport à ce qui l'amène. La musique d'Olivier est à la fois très mélodique et très mélodique. On est tous participants de la création, on est tous participants du mouvement général de la musique. Rien n'est figé. Dans cette formation-là, j'ai effectivement envie que les musiciens soient pas sages. Et on arrive à trouver un bon compromis entre les instants où on a besoin d'être dans le son et en même temps des moments où les choses éclatent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada